je ne dois pas frapper les autres. Amen. Ce n'est pas à l'université qu'on a appris cela. C'est à l'école maternelle qu'on a appris que je ne dois pas frapper les autres. C'est à l'école maternelle qu'on a appris que je dois remettre en place les choses que j'ai déplacées pour jouer. Je dois ranger. Ce n'est pas à l'université qu'on a appris cela. Hallelujah. C'est à l'école maternelle qu'on a appris qu'on doit nettoyer après ses propres dégâts. Amen. Tu as renversé, ramasse. Allô ? Vous ne saviez pas qu'on a appris toutes ces choses à l'école maternelle, j'ai l'impression. Bien, vous avez oublié. Alléluia. C'est à l'école maternelle qu'on a appris que je ne dois pas prendre ce qui ne m'appartient pas sans permission. Allô ? Waouh ! Et toutes ces leçons de vie, on les a apprises à l'école maternelle. Waouh ! C'est à l'école maternelle qu'on a appris à dire pardon. Je suis désolé. Oh ! Tu frappes quelqu'un, dis pardon. Et tu vois le petit têtu, il ne veut pas dire. Là, on le tape, dis pardon. Dis pardon. Pardon. Non. C'est à l'école maternelle qu'on a appris à faire ces choses. À demander pardon. Waouh ! À l'école maternelle, on nous a appris, même si certains ne le pratiquent plus, qu'on doit laver les mains avant de manger. On doit laver les mains avant de manger, n'est-ce pas ? C'est à l'école maternelle qu'on a appris cela. Tirer la chasse d'eau quand on va à la toilette. On n'a pas appris ça à l'université. Amen. Apprendre à lire et à écrire. C'est à la maternelle qu'on a appris cela. Et celle-ci, je ne vais peut-être pas la dire, mais bon. Tu sais, il y a de ces choses qu'on a appris qu'on voudrait que les gens n'oublient pas, mais ils oublient. D'autres choses qu'on a appris qu'on voudrait que les gens oublient, mais ils n'oublient pas. Et celle-ci, c'est celle qu'on voudrait que les gens oublient, mais ils n'oublient pas. On a appris aussi à l'école maternelle à faire la sieste les après-midi. Mais on dirait que certains d'entre vous, c'est la seule leçon que vous avez gardée de l'école maternelle. Aïe, 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 aide-nous. La seule chose que vous vous souvenez, c'est la sieste d'après-midi. Elle devient non pas la sieste d'après-midi, mais elle s'étend à la sieste de la fin de semaine. Seigneur, aide-nous, papa. Et c'est à l'école maternelle qu'on nous a appris à savoir apprécier les bonnes choses, à savoir à regarder la rue à gauche, à droite, avant de traverser. C'est à l'école maternelle qu'on a appris ça. Avant de traverser la rue, regarde à gauche, à droite, et prends la main. On a appris cela à l'école maternelle. Et toutes ces choses que nous avons apprises vont imposer des choix dans nos vies. Et en tant qu'individu, et en tant qu'église, nous devons choisir ce qui sera important pour nous. Comme personne, tu dois choisir les priorités dans ta vie. Et comme personne, je dois choisir les priorités dans ma vie. Je ne peux pas contrôler ce que tu fais. Amen. Je ne peux pas contrôler ce que tu fais. On n'a pas d'église à la police. On n'a pas de police à l'église, je veux dire. J'en perds même mon latin. On n'a pas de police à l'église. N'est-ce pas? Mais en tant que personne, j'ai des choix à faire pour moi. Et comme pasteur de l'église, j'ai aussi des choix à faire. En tant que personne, je peux contrôler ce que je fais moi-même. Et en tant que personne, vous pouvez contrôler et vous devez contrôler ce que vous faites personnellement. Mais comme pasteur, je dois contrôler ce que cette église fait. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais vraiment cette semaine, ce que je ressens, c'est juste ceci. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi et cette église, nous servirons l'éternel. Et c'est juste ça. Dans Deutéronome, chapitre 30, le Seigneur met un choix devant son peuple. Et le Seigneur va toujours mettre un choix devant nous. Et c'est ça la beauté avec le Dieu que nous servons. Il est aimant. On n'a pas compris ce que signifie vraiment l'amour par rapport à Dieu. Les gens vont dire... J'ai déjà entendu ceci. Si Dieu m'aimait, alors il n'allait pas permettre que le péché vienne dans ma vie. Mais tu sais quoi ? la liberté, le plus grand signe, la plus grande marque de l'amour de Dieu, c'est cette liberté qu'il te donne. Si Dieu ne t'aimait pas, il allait t'enlever ta liberté. Mais l'expression, la plus grande expression de l'amour de Dieu, c'est la liberté qu'il te donne. Parce que tu ne peux pas vivre l'amour sans la liberté. Tu ne peux pas légiférer l'amour. Tu ne peux pas légiférer l'amour. Alléluia. Il faut donner des explications là. Tu ne peux pas légiférer l'amour. Amen. Mais la liberté que Dieu nous donne est la plus grande expression de son amour. Parce qu'il nous aime, il nous laisse libres de choisir. Parce que si nous ne choisissons pas, nous ne pouvons pas vivre en amour avec Dieu. Pour vivre en amour, il faut choisir. Sans le choix, tu ne peux pas exprimer l'amour. Amen. Alléluia. Regardez Deutéronome 30 à partir du verset 11. Il dit, « Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est point trop élevé au-dessus de toi et n'est pas éloigné. » Dieu, quand il nous donne ses préceptes, il ne nous balance pas des choses impossibles pour nous d'accomplir. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui ne sont pas trop loin, ne sont pas trop élevés. Il dit au verset 12, « Il n'est pas dans les cieux pour qu'on dise qui montera pour nous aux cieux et nous l'apportera et nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. » Ce ne sont pas des choses qui sont loin, que tu as besoin des révélations extraordinaires pour les voir ou les comprendre. Non, 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 non. Dieu dit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Il dit qu'il n'est point non plus au-delà de la mer pour qu'on dise qui passera pour nous au-delà de la mer et nous la portera et nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Ça ne prend pas un acte de bravoure pour découvrir la volonté ou les voies de Dieu. Ça ne prend pas une spiritualité extraordinaire pour découvrir ce que Dieu attend de nous. Il dit ceci au verset 14, et ça c'est très révélateur, « Car cette parole est fort près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu l'accomplisses. » Écoutez, les voies de Dieu ne sont pas loin. Et en principe, tu sais. En principe, quand tu es hors de la volonté de Dieu, tu le sais. Tu le sais. Alléluia. Cette parole est près de toi. Cette parole est dans ton cœur. Cette parole n'est pas une parole lointaine. Cette parole n'est pas une parole cachée. C'est une parole accessible. C'est là, tu l'as dans ton cœur. Et il dit, au verset 19, il dit, « Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu dit, le choix est devant nous. Ça nous incombe à nous de choisir. Mais il nous conseille de choisir la vie. Il nous conseille de choisir la bénédiction, afin que nous vivions non seulement nous, mais nous et notre postérité, et notre descendance. Josué est arrivé à cette place-là dans sa vie, à cette place-là où il a pris le relais de main de Moïse. Il a fait entrer le peuple dans la terre promise. Il les a conduits à plusieurs victoires, et ils ont conquis complètement ou presque tous les territoires que Dieu leur avait donnés. Mais il est arrivé à un moment, et regardez ceci, ce qui est vraiment particulier. L'idolâtrie n'est pas entrée en Israël parce qu'il y avait la famine, ou il y avait un manquement, ou parce qu'ils étaient oppressés. L'idolâtrie est rentrée en Israël alors qu'ils étaient en train de vivre de grandes victoires, alors qu'ils étaient en train de jouir de la bénédiction et de la grâce de Dieu. Leurs ennemis étaient vaincus, ils étaient en pleine épopée, en pleine victoire, alors qu'ils se sont éloignés des voies de Dieu. Et Josué est arrivé à un moment où ils devaient rassembler les peuples et leur parler. Et c'est de là où nous avons cette citation que j'utilise, que plusieurs d'entre nous utilisent, que tu vas voir dans les murs de plusieurs maisons. Dans le livre de Josué 24, au verset 15, la Bible nous dit que s'il ne vous plaît pas de servir l'Eternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays de quel vous habitez, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Eternel. Le peuple était béni, le peuple allait de victoire en victoire, mais en milieu de leur bénédiction, ils ont commencé à se détourner de Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, très souvent, le moment le plus dangereux, ce n'est pas lorsque nous sommes dans les luttes, lorsque nous sommes dans l'oppression, ou lorsque nous sommes en manque, parce que nous savons chercher Dieu quand nous sommes en milieu des problèmes et des crises. Le moment le plus dangereux, c'est lorsque Dieu nous bénit, et que lorsque Dieu nous prospère, lorsque Dieu est en train, au fait de rencontrer les désirs, même le plus simple de nos cœurs. C'est là que nous devons veiller, que ce cœur, hallelujah, regarde non aux bénédictions, mais à la source de nos bénédictions. Laissez-moi vous dire que le moment le plus dangereux, c'est le moment de prospérité, le moment de réveil, lorsque Dieu fait de grandes choses. C'est là que nous devons revenir à nous-mêmes, et nous assurer que notre regard reste à la bonne place. Et c'est dans ce temps-là qu'Israël a commencé à rétrograder. Et je suis dit, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi et cette Église, nous servirons l'Éternel. Je ne peux pas contrôler ce que vous faites. Je ne peux pas contrôler où vous allez. Mais pour moi et cette Église, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés à faire des choix. Et tu peux voir cela partout à travers la Bible. Je peux te montrer quelques exemples. Il y a plusieurs pour moi dans la Bible. Regardez, Samuel 12, 23, ça c'est Samuel qui parle. Et il dit, pour moi, Dieu me garde de pécher contre l'éternel et de cesser de prier pour vous. Vous, vous pouvez arrêter peut-être de prier. Mais pour moi, que Dieu me garde de cesser de prier pour vous. Laissez-moi vous dire, vous allez toujours arriver à une place où vous devez faire un choix. Vous devez faire cette décision pour vous-même. Amen. Peu importe ce que fait l'autre à côté de toi, pour toi, tu dois faire une décision personnelle. Personne ne peut contrôler ce que tu fais. Je ne peux pas contrôler ce que tu fais. Tu ne peux pas contrôler ce que je fais non plus. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Je ne peux pas contrôler ce que tu fais, mais pour moi et cette église, nous servirons l'éternel. Dans le psaume 5, 8, c'est David qui dit, mais moi dans l'abondance de ta grâce, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai dans ton Saint-Temple avec crainte. Alléluia. Il est en train de nous dire, même lorsque ta grâce abonde, même lorsque ta bénédiction abonde, moi je me prosternerai dans ton Saint-Temple. Je vais choisir de continuer à te servir. Je vais choisir de continuer à t'adorer. Alléluia. Même dans le plein milieu des bénédictions. Alléluia. Dans le psaume 55, il dit ceci au verset 16. Que la mort les surprenne. Qu'ils descendent vivant au sépulcre. Que la malice est dans leur demeure, dans leur cœur. Mais moi, je crierai à Dieu et l'éternel me sauvera. Il y a toujours un moment où tu dois arriver à cette place, où tu te dis, mais pour moi, voici ce que je vais faire. Pour moi, je vais servir l'éternel. Je disais le mercredi à l'église de Saint-Laurent. Malheureusement, ma famille n'est pas là ce matin. Mais laissez-moi vous dire, pour moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Si tu vis chez moi, tu viendras à l'église avec moi. Si tu vis chez moi, tu vas prier avec nous. Si tu vis chez moi, alléluia, tu vas prier avant de manger. Tu vas faire ce que cette parole dit. Si tu ne veux pas le faire, je ne peux pas contrôler ce que tu veux faire. Tu peux juste aller payer un autre loyer ailleurs. Mais si tu es sur mon toit, c'est cette parole qui dirige ma maison. Du temps que c'est moi qui paye le loyer, c'est ça qui est l'autorité dans ma maison. Alléluia. Ça peut être un peu dictatorial, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Je ne peux pas contrôler ce que tu fais, mais je vais contrôler ce que je fais. Ce qui est sous ma responsabilité. Alléluia. Je ne veux pas t'efforcer de rester sous ma responsabilité, mais si tu y restes, c'est ça. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Tu ne vas pas manger ma nourriture et me dire, mon Dieu, non, je refuse. Tu ne vas pas te réchauffer dans ma maison et me dire, le Dieu qui me bénit pour que j'ai cette maison, je refuse. Je refuse. Alléluia. Alléluia. Je refuse. Alléluia. Et regardez, je ne peux pas contrôler ce que vous faites. Mais voici quelques principes de base sur lesquels repose notre foi. Quelques principes de base sur lesquels repose notre église. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sais qu'Ephésiens 4, 4 dit ceci. Il y a un seul corps, que tout le monde dise un seul corps. Il y a un seul esprit, que tout le monde dise un seul esprit. Et comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance, que tout le monde dise une seule espérance. Par votre vocation, un seul seigneur, que tout le monde dise un seul seigneur. Une seule fois, que tout le monde dise une seule fois. Et un seul baptême, que tout le monde dise un seul baptême. Le verset 6 renchérit encore en disant, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Alléluia. Un seul corps. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sais qu'il n'y a qu'un seul corps. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y a un seul corps. Et si j'ai compris qu'il y a un seul corps, je comprends aussi que si le corps veut aller à gauche, la main ne va pas aller à droite. Allô? Si j'ai compris qu'il y a un seul corps, je comprends aussi que si le corps veut aller à droite, le pied ne va pas aller à gauche. Le pied va aller aussi à gauche, parce qu'il n'y a qu'un seul corps. Amen. Alléluia. Regardez ceci, Jean 17, verset 21, nous dit, « Enfin que tous sois un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'il soit aussi un en nous, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Regardez ceci, tu sais, les gens vont lire Jean 17, verset 21, il dit, « Voilà, il parle clairement au Père ici, ça fait deux. » Mais regardez, il dit, « Enfin que tous sois un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi. » Si, est-ce que je peux avoir deux enveloppes là d'arrivée ? Je vais juste faire une petite démonstration. Alléluia. Regardez un peu ceci. Ça, c'est Jésus, et ça, c'est le Père. Juste par exemple. Je veux qu'au Père, que tu sois en moi. C'est ça ? Et que moi, je sois en toi. Je dois faire ça, s'ils sont deux. Ils ne peuvent pas être l'un dans l'autre en même temps. C'est impossible. Mais pour que ceci soit vrai, ça, c'est le Père, et ça, c'est Jésus. Les maths, on a appris les choses essentielles. Bon, ça, ce n'était pas l'école maternelle. Regardez, ça dit ceci. Si A est inclus dans B, et que B est inclus dans A, alors A, si, voilà, si le Père est inclus dans le Fils, et que le Fils est inclus dans le Père, alors le Père égale au Fils. C'est le Père égale au Fils. Et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Écoutez, c'est là la dernière requête de prière du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est particulier avec cette requête de prière, c'est que ce n'est pas lui qui va y répondre. En général, les requêtes de prière, c'est Dieu qui répond à ces requêtes. Amen. Mais celle-là, ce n'est pas lui qui va y répondre. C'est toi et moi qui allez répondre à cette requête de prière. Si nous acceptons de fonctionner en unité, si nous acceptons de marcher à l'unité, alors nous allons répondre à cette requête de prière. Mais si nous refusons, cette requête de prière reste non répondue. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur ne mettait pas juste un fardeau sur nous, mais il était en train de nous donner l'arme la plus puissante qui existe. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien d'aussi puissant que l'unité. Il n'y a rien de plus puissant que l'unité. Tu vas me dire, oui, mais pasteur, la prière est puissante. Laisse-moi te dire, oui, la prière est puissante. Mais la prière dans l'unité est encore plus puissante. Oui, alléluia, le service est puissant. Dieu bouge dans le service. Oui, le service est puissant. Mais un service dans l'unité va être encore plus puissant. Tout ce que nous faisons, si nous ajoutons l'unité par-dessus, ça devient toujours plus puissant. Ça devient toujours plus puissant. Alléluia. Un seul corps. Pas deux, pas trois, un seul corps. Et ça va prendre l'unité. Mais laissez-moi vous dire, l'unité est impossible sans soumission. L'unité est impossible sans soumission. Parce que quand le corps va vouloir aller à gauche, et que toi, tu vas vouloir aller à droite, ça va prendre la soumission pour que tu ailles à gauche avec le corps. Ou vice-versa. Et laissez-moi vous dire, la soumission, ce n'est pas l'accord. Très souvent, les gens confondent la soumission avec l'accord. Le pasteur a dit, faisons ça, je suis d'accord, donc je suis soumis. Non, tu n'es pas soumis, tu es d'accord. Le pasteur a dit de faire ça, mais moi, mon cœur me dit de faire ça. Oh Seigneur, c'est là que ça va prendre la soumission. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Rire, aide-nous Seigneur. Ce n'est pas mon esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit, « Car nous avons tous été baptisés par un même esprit. Nous avons tous été baptisés par un même esprit. Pour être un seul corps. Encore une fois, qu'on soit juif, qu'on soit grec, nous avons reçu le même esprit. Alléluia. Peu importe notre origine, peu importe qu'on soit esclave, qu'on soit libre, et nous avons tous été abrévés d'un même esprit. Mais laissez-moi vous dire, que tu sois éduqué à l'université jusqu'à ce que tu aies tellement de degrés plus que le thermomètre, comme disent les anglophones, et que moi, j'ai juste fini cinquième primaire, nous avons juste reçu le même esprit. Alléluia. Que tu viennes de la classe la plus bourgeoise de ta société et que moi, je vienne de la classe, la basse classe, je ne veux pas risquer de prononcer encore ce mot. C'est quoi? Prolétaire. Alléluia. Je l'ai eu. Prolétaire. Nous allons recevoir tous le même esprit. Que tu penses que tu es plus beau que tout le monde ou plus belle que tout le monde, ou que tu penses que je sois plus laid que tout le monde, nous avons tous reçu le même esprit. Que tu sois foncé ou que tu sois clair, nous avons reçu tous le même esprit. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, nous avons reçu tous le même esprit et nous formons tous le même corps. Que tu viens d'Afrique, d'Haïti, du Cameroun ou d'Afghanistan, nous avons reçu tous le même esprit et nous formons un seul corps. Il n'y a plus de différence en Christ. Alléluia. Il n'y a pas de différence de style. Alléluia. Que tu aies le goût de bien t'habiller et que moi je m'habille toujours tout croche, nous avons reçu tous. Alléluia. Le même esprit. Alléluia. Que tu aimes le riz ou que moi j'aime les patates, nous avons reçu tous le même esprit. Alléluia. Il peut y avoir des différences de goût, mais il y a un seul esprit et c'est l'esprit de Dieu. Dieu, laissez-moi vous dire, ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas mon esprit. Alléluia. Tu ne vas pas imposer ton esprit, je ne veux pas imposer mon esprit, mais le seul esprit qui va dominer et qui va s'imposer, c'est l'esprit du Dieu vivant. C'est le seul et unique esprit parce que nous avons été abreuvés par un seul esprit. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je sais qu'il y a une seule espérance. Oh! Une seule espérance. Et celle-ci va être un peu plus profonde que les autres. Elle va aller un peu plus loin. Regardez, Tite 2 nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Encore une fois, il est notre grand Dieu et il est notre Sauveur. De lui, nous avons cette espérance et nous attendons cette espérance. Et cette espérance, c'est la chose qui nous garde même. Regardez, Hebreu. Hebreu 6, verset 18. Enfin, que par ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible, que tout le monde dise impossible, il est impossible que Dieu mente. Alléluia. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Nous ayons une ferme consolation. Nous qui cherchons un refuge dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Il nous propose une espérance. Regardez le verset 19. Espérance que nous gardons comme une encre de l'âme. Une encre de l'âme. Laissez-moi vous dire ceci. L'espérance de ton salut, c'est l'encre de ton âme. L'espérance de ton salut, c'est cette chose qui va garder ton âme stable. Quand un bateau lance l'encre, le bateau ne bouge pas. Et ce n'est pas une coïncidence que la parole de Dieu nous dit que l'espérance du salut, c'est l'encre de l'âme. Toutes les autres choses peuvent bouger, mais l'espérance du salut ne bouge pas. Oh, chère. Tu sais, j'ai espérance que Dieu va pourvoir. Des fois, il va dire non. J'ai espérance que Dieu va guérir. Des fois, il va dire non. Mais l'espérance du salut, elle demeure. Elle est immuable. elle reste. Et vous savez, cette encre est sûre, est ferme. Et cette encre pénètre au-delà, au-dedans du voile. Laissez-moi vous dire ceci. Quelles que soient les difficultés rencontrées sur la terre, le chrétien ont cette espérance au-delà de cette vie. Je peux souffrir, je peux galérer, mais je sais que, en un clin d'œil, mes souffrances vont finir. Je peux être maltraité, je peux être rejeté, insulté, abandonné, mais je sais que, en un clin d'œil, au signal de l'archange, au son de la trompette, toutes ces choses seront transformées. Et cette espérance devient d'autant plus importante, laissez-moi vous dire ceci, que c'est celle-là qui nous garde. si celle-ci est compromis, tu es ouvert à n'importe quel vent de doctrine. Quand ça va souffler, tu vas bouger. C'est pourquoi je répète toujours du haut de cette chaire, et je répète toujours dans les études bibliques et en privé, écoutez, tu peux faire tous les exploits spirituels que tu veux. si tu ne prêches pas le salut, hasta la vista, je n'ai rien à voir avec toi, parce qu'il n'y a aucune encre pour me tenir ferme quelque part. Tu peux ressusciter les morts, et faire pousser, je ne sais pas, les jambes aux gens, et faire toutes ces choses, mais si tu ne prêches pas l'évangile, bye-bye, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. J'étais à l'école biblique cette semaine, et ça me revient encore, je vais vous partager, et le Seigneur m'a mis à cœur de dire à ces jeunes, écoutez, si vous commencez à aimer la puissance plus que la doctrine, vous allez être perdus. Peu importe que vous soyez à l'école biblique ou pas, ben, c'était valable pour eux, c'est encore plus valable pour nous. Si tu commences à aimer la puissance plus que la doctrine, tu y es perdu. Tu es ouvert à tout vent de fausses doctrines. Et ça, c'est le vent qui souffle fortement aujourd'hui. Et ça, c'est un des signes de fin de temps que nous avons tendance à négliger plusieurs fausses doctrines. Mais si mon encre est solide, et mon encre, c'est cette espérance de mon salut, si mon encre est solide, les fausses doctrines peuvent souffler. Je veux demeurer ferme. Je veux demeurer ferme. Je veux demeurer ferme. Alléluia. Quelles que soient les difficultés rencontrées, je garde mon espérance. Et c'est cette espérance qui va me faire traverser à travers tous les problèmes. Alléluia. J'ai des factures qui sont impayées, mais laisse-moi te dire, en un clin d'œil, le Seigneur peut m'enlever d'ici. Là, vous êtes tous contents. Même maintenant, Seigneur, sonne la trompette. L'espérance de notre salut, c'est vraiment une encre quand les choses deviennent orageuses, quand les choses ne sont plus claires, retournent à cette espérance. Retournent à cette espérance. L'espérance du salut. Et je vais conclure pour aujourd'hui avec celle-ci. Un seul Seigneur. Il y a un seul corps, un seul esprit, et ce n'est pas ton esprit, une seule espérance, par la suite, un seul Seigneur. un seul Seigneur. Paul, ici, il veut nous faire savoir une chose. Laissez-moi vous donner un petit background en ce qui concerne Paul. Paul, c'était pas un... ce n'était pas une personne régulière. Amen. Paul, c'était un étudiant très brillant de la parole de Dieu. C'était un juif et un pharisien, mais alors, il a été dans la meilleure école de son époque. Il a été formé par Gamaliel. si tu lis les historiens, les historiens vont te dire Gamaliel, c'était comme le Harvard de son époque. C'était comme le Oxford de son époque. C'était la meilleure université de la parole de Dieu qui existait en son temps. et non seulement il était pharisien de la meilleure instruction qu'il y avait à l'époque, mais il était très zélé pour la parole du Seigneur. Il était tellement zélé que quand ces chrétiens ont commencé à surgir un peu partout, il s'est engagé à les poursuivre et à les exterminer. parce que pour lui, Paul a considéré que ces chrétiens avaient commis la pire de blasphème en faisant d'un humain qui était Jésus Dieu. Il est persécuté, il est fait et j'étais en prison et il est tué parce que pour lui, ils avaient offensé le véritable Dieu. Mais un jour sur le chemin de Damas, Alléluia, alors qu'il était en route pour arrêter d'autres chrétiens, une lumière lui est apparue et son cheval a été énervé et il est tombé du cheval. Paul dit dans ses récits qu'une voix lui a parlé en hébreu et en langue hébraïque, il précise. il dit Paul, Paul, il te serait dur de réjember contre les aiguillons et Paul réalisant l'aspect surnaturel de ce qui venait de se passer et connaissant Dieu avec l'instruction qu'il avait, il était sûr que c'est Dieu qui lui parle. et là, il questionne maintenant parce qu'il est en confusion. Il est en train d'aller faire une mission pour ses dieux et il sait que ses dieux est très puissant et que s'il est en mission pour ses dieux, rien d'autre ne peut l'arrêter si ce n'est ses dieux. mais alors s'il est en mission pour ses dieux, pourquoi est-ce que ses dieux va encore l'arrêter? Là, il ne comprend plus ce qui se passe. Finalement, il demande mais qui es-tu Seigneur? Et quand il dit qui es-tu Seigneur? Il est en train de poser la question en langue hébraïque. Tu dis mais pourquoi est-ce que tu dis, tu insistes sur la langue hébraïque? parce que quand on te parle en français, tu réponds en français. Et quand Paul pose la question en français, il n'est pas en train de dire juste qui es-tu Seigneur? Il est en train de dire qui es-tu Yahweh? Le nom de ces dieux qu'il pense servir mais qui se drenent sur la route alors qu'il est en train d'aller persécuter les gens qui servent c'est Yeshua. Et là Yahweh lui répond il dit je suis Yeshua que tu persécutes. Et à partir de ce moment c'était clair dans la tête de Paul que Yahweh c'est Yeshua. Et il n'a plus eu de confusion. C'est pourquoi il peut nous écrire dans le titre de notre grand Dieu et sauveur Jésus Christ. et Paul veut nous faire savoir que c'est Jésus que nous servons aujourd'hui. Et le même Yahweh dans l'Ancien Testament qui a existé avant toute chose qui a créé toute chose qui a fait toute chose. Et là regardez il prend la peine de nous dire dans Colossiens le premier chapitre regardez ceci j'aime ça un seul seigneur que tout le monde dise un seul seigneur Colossiens 1.15.19 nous dit c'est lui qui est l'image du Dieu invisible le premier-né de toutes les créatures Alléluia Il parle de qui ici ? Yeshua Alléluia C'est lui qui est l'image du Dieu invisible le premier-né de toutes les créatures car c'est en lui en lui en qui ? En Jésus Alléluia Alléluia car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles soit les trônes soit les dominations soit les principautés soit les puissances tout a été créé par qui ? Par lui et pour qui ? Et pour lui c'est Yeshua toute chose a été créée en lui toute chose a été créée par lui toute chose a été créée pour lui écoutez nous n'avons pas deux créateurs il n'y a pas deux créateurs il n'y a qu'un seul et unique créateur mais ce créateur dans l'ancien temps est venu et a revêtu de la chair et il a marché parmi nous comme Yeshua qui est devenu Yahweh notre sauveur il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui et c'est lui qui est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier n'est d'entre les morts afin qu'il tienne le premier rang en toute chose car il n'a plus à Dieu de faire habiter Alléluia une portion de sa plénitude en lui Alléluia non 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 car Dieu a voulu que toute 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 plénitude habita en lui écoutez si tu cherches même un petit bout d'ongle de Dieu ça se trouve en Jésus Christ si tu cherches même un cheveu de Dieu ça se trouve en Jésus Christ toute plénitude toute plénitude de Dieu habite en Jésus Christ Alléluia tout ce qu'il y a de Dieu nous le trouvons en Jésus Christ tout est renfermé en Jésus Christ laissez-moi vous dire ceci Colossiens 2.9 j'aime celui-ci car je l'appelle mon bonbon c'est comme un bonbon pour moi c'est l'unicité à la puissance 3 c'est l'unicité exposant 3 il dit car en lui habite corporellement toute que tout le monde dise toute la plénitude que tout le monde dise plénitude de la divinité que tout le monde dise divinité Alléluia ça fait l'unicité exposant 3 je vais m'expliquer parce que quand il dit divinité ici quand tu dis divinité ça veut dire tous les attributs des dieux tout ce qui a des dieux on les décrit comme étant divinité il aurait juste pu dire car en lui habite corporellement la divinité et ça allait être correct mais Paul dit non 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 vous pouvez peut-être ne pas le saisir je vais ajouter plénitude plénitude ça veut dire encore toute donc la divinité c'est tout ce qui a des dieux plénitude ça veut dire tout ce qu'il y a donc il aurait pu dire car en lui habite la plénitude de la divinité ça allait être l'unicité exposant 2 mais il a dit ce n'est pas assez il a dit je vais juste ajouter toute toute ça veut dire toute toute ça veut dire tout ce qu'il y a là il dit car en lui habite corporellement tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de la divinité trois fois il insiste trois fois que tu n'oses même pas t'égarer un peu si tu t'égares il te cogne tu t'égares il te cogne encore tu t'égares il te cogne encore trois fois donc il faut que tu t'égares quatre fois pour que tu sois perdu là tu l'aurais vraiment voulu ça devient volontaire là amen ça devient vraiment un choix volontaire n'est-ce pas en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité écoutez nous ne sommes pas une église Jésus seulement mais nous sommes une église du nom de Jésus nous ne sommes pas une église Jésus seulement nous sommes une église tout Jésus alléluia nous baptisons au nom de Jésus nous prions pour les malades au nom de Jésus alléluia nous prions pour notre nourriture au nom de Jésus nous chassons les démons au nom de Jésus nos guérisons au nom de Jésus nos péchés sont effacés au nom de Jésus tout ce que nous faisons c'est au nom de Jésus trouvez au nom de Jésus alléluia au nom de Jésus alléluia je ne sais pas pour vous mais pour moi et cette église nous allons être l'église de Jésus Christ nous nous allons juste être l'église de Jésus Christ alléluia on va s'élever tous ensemble on va faire les deux autres les trois autres prochainement mais si on s'élevait tous ensemble pour un moment laissez-moi vous dire ceci il n'y a qu'un seul corps un seul esprit une seule espérance un seul Seigneur dimanche prochain on va avoir une seule foi un seul baptême un seul Dieu mais laissez-moi vous dire ceci avec tout c'est un seul un seul une seule un seul un seul laissez-moi juste vous suggérer ceci il n'y a qu'une seule façon il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé parce qu'il n'y a qu'une seule porte un seul chemin un seul chemin Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie nul nul ne va au père nul ne va au père est-ce qu'on peut me donner ce verset là juste on va conclure avec ça je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père si ce n'est par moi viens un peu ici Jésus regardez si lui il est Jésus et que moi je suis le père ça c'est juste par exemple Amen et que nous sommes deux personnes distinctes comme certains le disent il ne peut pas dire nul ne vient au père si ce n'est pas lui il ne peut pas parler comme ça si le père est moindrement distinct il va dire nul ne va au père parce que le père serait extérieur donc quand il parle comme ça ce n'est pas une duplicité de personnes le Seigneur parle comme ça tout le long écoutez je suis en train de découvrir des places où je ne pensais même pas j'ai vu dernièrement Genèse 34 Exode 34 il parle encore de la même façon hier soir je lisais j'oublie un peu la référence il parle encore de la même façon il parle de lui-même comme s'il parlait à la troisième personne du singulier comme s'il parlait d'une autre personne mais si Jésus dit je suis le chemin la vérité la vie nul ne vient au père que par moi regarde si le père était distinct il allait dire nul ne va au père parce que c'est extérieur à lui mais tu ne peux pas venir vers quelqu'un d'autre je ne sais pas comment tu ne peux pas venir à quelqu'un d'autre tu viens seulement à moi donc quand il dit nul ne vient il est en train de dire que le père et lui ne font que un seul ce n'est pas une autre destination autre que lui nul ne vient au père c'est à dire à lui merci Jonathan et nul ne vient au père il n'y a qu'une seule façon d'aller vers lui et ça c'est par la répentance le baptême d'eau en son nom pour le pardon de nos péchés et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et on peut sentir cette présence ici en abondance et si vous êtes là pour la première fois ou la deuxième fois ou la énième fois et que vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus Christ nous avons l'eau nous avons des vêtements de réchange ça ne prend que votre obéissance et si vous avez déjà été en Sévelie dans les eaux du baptême en son nom laissez-moi vous dire ceci vous devez recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue quand vous recevez le Saint-Esprit vous allez parler en d'autres langues comme l'Esprit va vous donner de vous exprimer je vous dis mais c'est possible cela oui c'est possible ça m'est arrivé c'est arrivé à la sœur Seknatou c'est arrivé à plusieurs d'entre nous ici ça peut vous arriver aussi nous ne sommes pas exceptionnels nous sommes juste ordinaires mais quand on s'abandonne et qu'on ouvre son cœur à Dieu Dieu nous remplit de son esprit et on parle dans une langue qu'on n'a pas appris ça va être des barbutiments au départ et après ça va être une langue un peu plus structurée mais c'est une langue barbare très souvent des fois ça va être une langue des hommes et là quelqu'un pourrait le comprendre et très souvent il va y avoir une raison mais souvent c'est la langue des anges parce qu'on parle à Dieu on ne parle pas aux hommes Amen on va venir à l'avant les hommes à ma gauche les dames à ma droite si nous pouvons venir tous ensemble pour un moment et juste nous recueillir dans sa présence comme un seul corps si nous pouvons avoir le 100% c'est rare c'est impossible d'avoir le 100% dans l'église mais essayons d'avoir le 100% aujourd'hui Amen des fois même quand tu demandes est-ce que il y a des gens qui respirent ici tu n'as pas le 100% tu n'as jamais le 100% dans une église mais venons tous ensemble juste pour un moment venons tous ensemble parlons au Seigneur Alléluia Ora maiaita 楽 los maiaita Arakиной